Ces accords cadres de prêts ont été signés entre la République du Bénin et la Banque Islamique de Développement et portent sur le financement partiel du projet de réhabilitation du corridor Kotonou-Niamé, section Bérouboué-Malainville, longue de 169,4 km et d'un montant de plus de 61 milliards de francs CFA. Sur l'intérêt pour le Bénin de solliciter cette autorisation de ratification, le Président de la Commission des Finances apporte les précisions. Marien et portant de l'Assemblée routière nationale, cette section Bérouboué-Malainville, longue de 179,4 km et d'un montant de position géographique, est le symbole de l'intégration sous-régionale. Ce qu'on dit dans son état actuel de garantir plus d'une praticabilité à des forces et c'est pour ça que le gouvernement a cherché le financement pour pouvoir réhabiliter cette autorisation. Après la présentation du rapport par la Commission des Finances et Échanges de l'Assemblée nationale, la parole a été donnée aux députés qui ont salué l'initiative, mais aussi posée au gouvernement représenté par le ministre en charge des infrastructures et des transports, des questions bien adaptées. Monsieur le Président, le Nord est en chantier, tout le Bénin est en chantier, le centre du Bénin n'est pas en chantier. Et le centre du Bénin, c'est la zone agricole de notre pays. Quand on construit les routes, il faut bien que ces routes soient utilisées. Il faut que les camions passent là-dessus, les camions chargés de marchandises, de vivres. Et ceux qui provoquent de ces vivres-là n'ont pas accès à ces voies-là. Ils ne sont pas venus de pleurer parce qu'on n'a pas les voies asphaltées, parce qu'on n'a pas les voies butumées. Mais au moins les voies carrossables, on n'en a pas. Monsieur le Président, aujourd'hui, vous ne pouvez pas partir de l'équilibre à OSA, c'est impossible. La voie est fermée. Dans ces cas à OSA, 21 km, vous faites 1h15. Pour moins de 40 km, vous faites plus de 2h, Monsieur le Président. Terre noire, terre riche, terre agricole. Les denrées pourrissent. Dans l'impossibilité de les transporter sur les marchés. Et si vous pouvez nous faire le point de nos compatriotes qui travaillent exactement dans les entreprises étrangères, et quel est le nombre d'entreprises nationales qui bénéficient, qui sont adjudicataires des marchés. Quand on prend la route Berougoué jusqu'à Malavine, on doit pouvoir savoir qu'il est très important que cette route soit réhabilitée. Et comme on ne peut pas tout faire à la fois, compte tenu de la rarité des ressources, je crois que c'est déjà une très bonne chose, le signal que le gouvernement est en train de donner. Le ministre Alassane Tseilou, en charge des infrastructures et des transports, a cas par cas éclairé les députés. Après ces interventions, le test de loi a été examiné par les députés.